— Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Deb-Ajia, le podcast du service des sports de Lyon-Républicaine consacré à l'actualité de la JO-SER. Pour débattre aujourd'hui, j'aurai à mes côtés Benoît et Julien, journaliste sportif à Lyon-Républicaine. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? — Bonjour, ça va très bien. — Salut Florent, ça va. On revient de New York avec un match spectaculaire. — Oui. Nous accueillons également Christophe, supporter de l'Ajia. Bonjour Christophe et bienvenue. Comment ça va pour cette première à nos côtés ? — Ça va très bien. Un peu stressé, mais ça va très bien. — Parfait. Bien écoutez, tout le monde va bien. Démarrons donc sans plus attendre notre débat du jour sur le thème suivant. L'Ajia est-elle une équipe à réaction ? Première prise de température avec Benoît. Tu reviens tout juste de New York. Quel est ton avis sur la question en quelques mots ? — Force est de constater que l'Ajia, oui, essaye d'imposer son jeu dès le début des matchs, mais qu'elle concède souvent l'ouverture du score. Et ça avait été pointé du doigt dès après le match contre 3, où l'Ajia avait pris un but de la quatrième minute. Et là, hier, contre New York, au bout d'un quart d'heure, elle est encore menée à zéro, cette Aja. Donc effectivement, elle est toujours contrainte de réagir et de courir après le score. Après, je pense que c'est pas fondamentalement une caractéristique de cette équipe. Je pense qu'elle essaye toujours d'imposer son jeu, mais les circonstances de match font qu'elle est dans la position de réagir. — Julien, pour rebondir, qu'est-ce que tu en penses ? — Oui, là, un peu comme a fini Benoît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dur de contester le fait que l'Ajia ait une équipe à réaction. Malheureusement, ça fait plusieurs fois. Alors c'est plutôt aussi, on en parlera tout à l'heure, ça peut être un point positif de cette équipe, cette capacité mentale à inverser le cours d'une rencontre, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières saisons. Maintenant, je pense que c'est aussi un élément du moment, à l'instant T. Cette équipe, elle travaille beaucoup physiquement. Donc je pense que plus la saison avancera, plus elle aura tendance à mieux démarrer. On a vu à Chambly que ce n'est pas forcément une équipe à réaction. Je veux dire, elle n'a pas pris le but à Chambly au début, celle qui a ouvert le score. Donc il n'y a rien d'impossible non plus à inverser cette donnée. — Christophe, enfin, en tant que supporter, qu'est-ce que tu en penses ? — Je pense que c'est plus une équipe à fort mental, à fort caractère. Parce qu'une équipe à réaction sur le match de New York, je trouve que je n'ai pas vu beaucoup d'évolution entre la première et la deuxième mi-temps. Ils sont surtout revenus dans les cinq dernières minutes, grâce à l'apport de Sorgip et du Jimont, qui sont rentrés et qui ont été décisifs. — OK. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc pour rappel, mené 2-0 jusqu'à la 85e minute, l'AGA a réussi à ramener un point de son déplacement dans les 2-7 vendredi en égalisant dans le temps additionnel, chose qu'elle avait déjà fait à domicile face à Guingamp, puis à l'extérieur en remontant un but à Clermont. Peut-on donc dire que l'AGA est une équipe à réaction ? Benoît, qu'est-ce que tu en penses ? — En tout cas, c'est une équipe qui lâche jamais et qui, contre le cours des événements, croit toujours en sa chance. Alors contre New York, là, à la 80e minute, une fois qu'il y avait 2-0, personne voyait l'AGA revenir. Mais je sais plus si c'est Mathieu Michel ou Quentin Bernard qui disaient après le match, peut-être vous aviez cette impression des tribunes. Mais nous, sur le terrain, on était persuadés qu'on pouvait revenir parce qu'on sentait que l'importance était de marquer ce premier but et que derrière, on pouvait les faire craquer parce que les autres étaient un peu éreintés. Alors après, le problème, c'est de se retrouver dans cette position, de devoir chasser un peu l'adversaire et de devoir revenir au score. L'AGA a pris un peu l'eau sur des contre-attaques New Yorkais. C'était un peu le scénario du match qu'on attendait. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, c'était déjà matérialisé au score avec ce 1-0 pour New York. — Julien, qu'est-ce que vous voulez ? — Par rapport à l'équipe à réaction, oui, de ce point de vue-là, quand on voit les statistiques, voilà, c'est déjà trois fois que la JIA, cette saison, concède l'ouverture du score et parvient à prendre un point. Deux fois, par en plus, deux buts d'écart, elle était menée et elle arrive à inverser. Donc ça, c'est quand même le jour et la nuit par rapport à ce qui se passait la saison passée. La JIA, je crois, si je dis pas de bêtises, avait pris qu'un seul point après avoir concédé l'ouverture du score. C'est donc... C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, là, pas de furlant. On dit qu'on la voit dans le jeu, dans ces jeux de possession, dans ce jeu assez offensif. Voilà. Moi, je crois qu'on la voit aussi avant tout dans cette capacité mentale, dans cette métamorphose absolue des têtes hausseroises qui, l'an passé, dès qu'il y avait un événement contraire, avait tendance à immédiatement perdre confiance. Et voilà, le match était terminé. Aujourd'hui, rien n'est impossible. Et c'est vrai que, bon, peut-être que ça leur arrivera pas, mais ils arriveraient à concéder l'ouverture du score à la 90e. On pourrait encore imaginer que la JIA reviendrait. C'est vrai qu'on a l'impression que, mentalement, elle est insubmersible. Christophe, c'est le point positif de ce match-là. Les ressources mentales dont ont fait preuve les Ajaïstes, tu ressens ça aussi ? Oui, de même, pareil que Julien, je trouve que le staff a réussi à donner une grosse force mentale au groupe de joueurs. Chaque joueur qui rentre à chaque match apporte sa pierre à l'édifice. Il y a Sorgip qui est décisif. Il y a Mergier aussi. Donc, grosse force mentale, hyper important. Il semble avoir concerné tout le groupe. Quand on voit la réaction à la fin du match, hop, pas à la fin du match, mais au but élégalisateur, où tout le banc sort sur le terrain. Même des joueurs comme Adéauti, qui n'ont pas joué une minute, semblent être concernés. Je pense que c'est hyper important. Benoît, oui ? Oui, sur cette capacité de réaction, ce qui est intéressant, ce qu'on disait un peu, c'est que Mathieu Michel disait l'an dernier, c'est sûr, ce match-là, on baissait la tête et on le perdait. Tandis que là, on y croit. C'est aussi, quel message vous mettez dans la tête de vos joueurs ? Je repense à, avec Pablo Correa, c'était souvent, pas prendre de but, l'objectif, pas prendre de but. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un but ? Ben, vous vous dites, voilà, c'est la fin du monde, c'est le ciel qui nous est tombé sur la tête, on est foutus. Avec Jean-Marc Furlan, on fait un peu passer le message de, voilà, aller marquer un but de plus que l'adversaire, aller chercher, aller provoquer, aller marquer tout le temps. Et forcément, ben, en plus, en le prouvant, dès le début de saison, dans les faits, en remontant contre Guingamp, c'était la troisième journée, je crois, ou trois ou quatreième journée. Voilà, ils se sont tout de suite mis un repère, les Océrois, comme quoi ils étaient capables, justement, de refaire des handicaps. Et maintenant, en fait, ils en sont persuadés, à tout moment. Et donc ça, ouais, c'est une grosse force et c'est une grosse capacité de réaction, effectivement, pour répondre au thème. Oui, mais c'est assez fou, c'est, voilà, c'est en si peu de temps, réussir à balayer ce qu'eux-mêmes appelaient les fantômes du passé, quoi. Je veux dire, les premiers matchs de la saison, Jean-Marc Furlan, à chaque fois en compte de presse, disait, il va falloir qu'on tourne la page, le groupe a du mal, il est meurtri de ce qui s'est passé. Et on avait l'impression que ce serait un très long processus. Alors, le processus guérison de la JIA, il est encore long, il faudra voir sur la durée si ce collectif parvient à maintenir cette cadence et à prendre un peu plus de points pour se rapprocher au classement. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, psychologiquement, c'est le jour et la nuit. Et là, pour le coup, la page, elle a été, on a l'impression en tout cas de l'extérieur, tournée définitivement, parce qu'il y a eu assez de cas depuis le début de la saison où la JIA a su inverser la donne pour, même si demain, ça ne devait pas être le cas, là, ça sera difficile de dire que c'est le passé qui troublent encore ces joueurs-là. Oui, Julien le rappelait, du coup, la saison dernière, c'était un seul point récolté après avoir concédé l'ouverture du score. Du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic, une patte aussi Jean-Marc Furlan à ce niveau-là ? Christophe, qu'est-ce que tu en penses en tant que supporter ? Je pense qu'il a un discours assez positif, il ne retient que les choses positives, même contre 3, ils ont perdu, ils ont pris un rouge, bête, qui aurait pu être évitable, mais quand on l'entend à la fin du match, dire qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps, on a dominé, on mérite le nul, il ne retient que les choses positives, et là, les joueurs ressentent ça, c'est positif mentalement, il essaie de les faire travailler, je pense. Je pense qu'il travaille beaucoup mentalement, un beau discours, et ça y joue, et avec les résultats qu'ils ont, c'est assez positif. D'ailleurs, sur le côté mental, on est obligé de le dire, c'est quand même aussi une des spécificités du management de Jean-Marc Furlan, dont la femme est docteur en psychologie, sur ce domaine-là, donc c'est quelque chose qui, il est en alerte depuis très longtemps là-dessus, il dit que le foot français a du mal à travailler spécifiquement cette donnée-là, mais lui, en tout cas, ne se l'interdit pas. Pour revenir à la question, est-ce qu'il y a eu un déclic ? Moi, je l'avais écrit dans les colonnes de Lyon républicaine, je n'ai pas changé d'avis depuis, je pense que le déclic, il a eu lieu contre Guingamp, ce match, il arrivait déjà à un moment charnière, quatrième journée, la GIA avait perdu deux fois lors des trois premières journées et se retrouve mené 2-0 à la pause. Vous imaginez, là, c'est déjà un peu le point de bascule de la saison des Auxerrois, c'est-à-dire que ça n'engage à rien sur l'avenir, mais on savait qu'en revenant ce soir-là de deux, c'était quelque chose que personne n'imaginait à ce moment-là la GIA capable de faire, et on sent bien que ça a fait germer quelque chose dans ce groupe qui, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'est que plus fort une fois qu'il est mené. Maintenant, il va falloir se poser les bonnes questions, ce n'est pas une fatalité de courir après le score, et si la GIA veut s'acheter des ambitions, il va falloir, à mon avis, régler le premier problème, puisque, à mes yeux, c'est bien de revenir. Maintenant, il faudrait aussi faire en sorte de ne pas être mené. Oui, j'allais rebondir là-dessus, du coup. Donc, on insiste sur le fait d'avoir des ressources, d'un collectif qui répond présent psychologiquement, on va dire, mais on peut aussi soulever le fait que, voilà, la GIA, encore une fois, a concédé l'ouverture du score, et en plus, un deuxième but cette fois-là. Donc, qu'est-ce qui explique un peu ce fait que la GIA Auxerre a du mal à rentrer dans ses matchs ? Benoît, tu assistes au match. Comment on peut l'expliquer, ça ? Déjà, sur le match de New York, je ne trouve pas que la GIA ait raté son entame. Elle a pris un but sur le premier contre New Yorkais, mais dans ce premier quart d'heure, elle était bien dans son match. Elle essayait d'imposer son jeu. Il n'y avait pas eu d'alerte, quasiment. Donc, je trouvais les Auxerreaux plutôt bien entrés dans la partie, sachant qu'ils avaient déjà, en plus, identifié ce problème-là. Donc, je pense qu'ils étaient assez concentrés là-dessus, sur le fait de bien débuter. Et il se trouve que, voilà, sur la première action New Yorkais, qui a été d'ailleurs très bien jouée, un 2 contre 2, voilà, l'attaquant est venu piquer son ballon devant Michel et ça a fait un 0. Mais pour autant, je ne considère pas que la GIA avait raté son début de match. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de cet entame de match ? C'est un peu récurrent, un problème qu'on retrouve. Oui, clairement récurrent. Je trouve que ça manque les entames de match. Il manque d'agressivité. Moi, je trouve qu'au milieu de terrain, ça manque d'agressivité. Même contre 3, on était quand même largement dominé pendant 20 minutes. Je pense qu'il faut qu'il travaille ça. Après, c'est à lui de voir ça avec son équipe. Les entames de match ne sont pas bonnes. Un peu trop fébris, je trouve, derrière, je trouve que l'axe central, sous-pris un coef, clairement, pour moi, je trouve que ce n'est pas bon. Ça manque de vitesse. Notamment, le but de New York, le premier but qu'on prend qu'on se fait prendre de vitesse. Ça ressemble un peu au match de Sochaux, au match de Rodez. Et à l'8 et à Sir Jean-Marc Furlan, de trouver la solution. Je pense que défensivement, il y a beaucoup de progrès à faire. Oui, on pointe du doigt la défense. La GIA a encaissé ses 11e et 12e buts de la saison à New York. Ça en fait la 3e pire défense du championnat. C'est un peu inquiétant sur le long terme. Et c'est aussi la 2e meilleure attaque pour contrebalancer. Oui, mais tout est dit. C'est la méthode Furlan. Je veux dire, Jean-Marc Furlan, il n'est pas arrivé à la GIA en disant « J'aurais la meilleure défense ». Par contre, il n'a pas dit, concrètement, on l'a entendu, il vise la meilleure attaque. Parce que, voilà, pour lui, c'est le spectacle. Et une bonne attaque fait gagner des matchs. C'est une évidence. C'est d'ailleurs difficile de lui donner tort. C'est parmi les promus des 10 dernières années. Je veux dire, c'est régulièrement les meilleures attaques. Alors après, on contrebalancera en disant que la plupart du temps, il y a aussi quand même pas mal des meilleures défenses. Donc, ce qui est bien, c'est d'être assez bon des deux côtés. Et il faut reconnaître, là, je suis totalement d'accord avec Christophe, qu'on pointe beaucoup du doigt l'entame de match. Et c'est une évidence. Parce que dans les faits, malheureusement, la GIA a considéré sa cinquième ouverture du score hier. C'est considérable. Mais dans l'ensemble, c'est une fébrilité défensive. Alors certes, elle est mise en évidence encore plus dans la première demi-heure. Mais c'est vrai que la GIA, je trouve, est assez fébrile. Alors après, voilà, encore une fois, Jean-Marc Furland, dans son système, il n'a pas dit qu'être solide défensivement, c'était la première base. Par contre, il le disait lui-même à son arrivée, il faut dans ce jeu qui est quand même offensif, mais qui est aussi plus qu'offensif, qui est plutôt à risque, ce jeu de possession très haut. Quand on voit Tour et Bellugou, notamment Bellugou, ils n'hésitent pas à quand même monter très haut et donc à délaisser l'entrejeu. Il faut mettre en place des sécurités. Et là, j'ai l'impression que pour le moment, c'est ce qui prend du temps à la GIA. Il n'y a pas encore les sécurités parfaites. Je ne sais pas si les joueurs le comprennent ou si c'est... Moi, là, j'avoue, je n'ai pas l'œil expert qui permet de dire voilà l'erreur. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces sécurités, on ne les voit pas. À la perte de balle, ça va très très vite. Et New York, vu qu'ils ont un jeu de contre parfaitement huilé, ça a été mis en évidence parfaitement lors du match vendredi. Oui, ils en étaient bien conscients. C'était un peu vraiment la morale de ce match à New York. La première chose, c'était effectivement encore la force pour revenir. Mais la deuxième, c'était cette fragilité sur les contres et justement, essayer de mettre des sécurités en place parce que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu deux buts comme ça, mais il y a eu aussi d'autres occasions pour New York très franches. Et vraiment, la JIA a été en souffrance. Donc, effectivement, c'est comment on arrive à se déséquilibrer pour pouvoir provoquer des choses offensivement, mais de se déséquilibrer quand même pas trop pour pouvoir garder quand même un socle derrière et éviter de prendre l'eau à chaque fois. Oui, le socle, par exemple, j'ai deux, trois images en tête. Après, c'est dur à expliquer, mais c'est quand vous débordez. C'est-à-dire que souvent, les latéraux sont quand même très offensifs, que ce soit Bernard à gauche ou Harkus à droite. C'est à mon avis dangereux que quand ça déborde à droite, le latéral gauche continue de monter et inversement. Je veux dire, il y a un moment où c'est plusieurs fois quand il y a eu les contres New Yorkais. On dit que la charnière centrale au serroise est un peu lourde et pas très vive, mais bon, en même temps, elle n'est pas très aidée. Il est arrivé sur des coups qu'il n'y avait aucun des deux milieux dits défensifs et pas le latéral opposé. Donc, il suffit que ça parte dans le dos du latéral qui est monté et ça fait déjà un 3 contre 2, 4 contre 2. Ça va très, très vite. Christophe, ton analyse là-dessus, il y a encore un équilibre à trouver défensivement ? Comme l'a dit Julien, c'est clair que quand vous regardez le premier but, Harkus est en position de centre. Et en deux touches de balle, on est en difficulté. On se retrouve à deux contre deux. Et puis le manque de vitesse de notre défense centrale nous fait défaut. Je pense que les deux ne sont pas complémentaires. Ils ont un peu le même style de jeu, des bons lanceurs. Ils ne gagnent pas beaucoup de duels et même sur le deuxième but, il y a un mauvais alignement de Supraïen qui ne sait pas trop s'il veut décrocher ou il se fait prendre de vitesse. Il y a centre et but. Je pense que, comme l'a dit Julien, il y a un équilibre à avoir. Peut-être que Birama Touré peut-être rester un peu aussi devant la défense. Pas monter les deux-six en même temps. Un équilibre à trouver mais c'est le boulot de Van Bacchurland. C'est encore le début de saison. Il y a encore des chantiers à faire. Julien, oui. Pour essayer d'expliquer, attention, les joueurs remettent en avant pour expliquer ces entames laborieuses, les joueurs mettent en avant aussi l'énorme travail physique imposé par ce staff depuis leur arrivée. C'est assez rare entre guillemets dans le championnat. C'est vrai qu'ils doublent les séances deux jours par semaine. Et en fait, de l'aveu de beaucoup de joueurs et notamment des recrues et de ceux qui découvrent ce staff, les jambes sont un peu lourdes en premier mi-temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que sur l'ensemble de la saison, ça va quand même forcément se lisser et un peu s'estomper. Mais ça fait aussi partie visiblement de la méthode et Jean-Marc Furlan, d'après certains joueurs, lui-même dans le vestiaire, les prévient que les 20 premières minutes vont être laborieuses. Donc, après, il faut prendre en compte quand même, mais ça ne peut pas non plus être la seule excuse. je veux dire... Et la contrepartie aussi, c'est qu'ils finissent bien les matchs et voilà, il y avait des New Yorkers qui avaient des crampes qui étaient cuits et qui ont demandé le remplacement. Les Ousserrois ont appuyé sur l'accélérateur jusqu'au bout. On l'a vu à Chambly. Je veux dire, le match de Chambly, c'est pareil. L'avantage de Chambly, pourquoi je parle de celui-ci, c'est que la GIA a un peu souffert dans la première période, mais elle a gardé sa solidité, elle a gardé sa cage inviolée et ces soirs-là, on ne parle pas finalement de mauvaise entame. On ne dit pas une AGA à réaction, elle gagne 4-1 et ça paraît normal. Alors que quand on regarde la physionomie du match, c'était déjà une AGA un peu comme New York, c'est-à-dire qu'elle a commencé par souffrir avant de faire la différence. C'est sûr que l'AGA, pour le moment, fait plutôt la diff sur le dernier tiers du match. On a une AGA en mode diesel, du coup, depuis ce début de saison sur chaque match, à peu près. Autre fait aussi, donc le premier but de Rémi Dugimont qui a enclenché la remontada, si on peut dire, c'est en tout le septième inscrit par un joueur sorti du banc depuis le début de saison. Est-ce que c'est là aussi le signe positif d'un collectif qui répond globalement présent ? Christophe, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, on l'a dit tout à l'heure, les joueurs qui sortent du banc sont efficaces, notamment Merdi, Sorgipe, Dugimont. Clairement, on sent que le groupe est concerné. C'est hyper important jusqu'à s'il arrive à maintenir cet état d'esprit qui semble sain. Pendant la saison jusqu'au bout, je pense que la JIA pourrait être dans les 5-6 premiers. On le disait la semaine passée, je m'en rappelle, c'est l'une des forces aussi de cette équipe aujourd'hui. Alors après, pas le bémol, mais juste attention, est-ce que ça durera sur toute la saison ? Encore une fois, gérer les frustrations sur un mois, deux mois, c'est facile. Gérer sur six mois, c'est forcément un autre travail. Maintenant, ce staff est assez large et assez expérimenté, je pense, pour trouver la bonne recette, sachant que tout ça, ça vient aussi avec les résultats et on sent bien qu'il y a un vent quand même positif sur la JIA et ça aide à ce que tout le monde soit dans le bon move, entre guillemets. Et puis, septième but marqué par un entrant en jeu et puis aussi neuvième buteur différent avec Quentin Bernard. Donc, neuf buteurs différents en neuf journées, c'est quand même énorme. C'est l'équivalent d'une équipe qui a au moins trouvé le chemin défilé une fois. Donc, c'est quand même énorme. Oui, et puis, du coup, du joueur a inscrit son quatrième but. Merji en est aussi à ce total. je crois qu'il y avait trois joueurs qui étaient à quatre buts. Donc, on parlait tout à l'heure de défense friable mais à contrario, il y a l'attaque prolifique avec plusieurs joueurs. Oui, la menace est multiple, on le voit bien et d'ailleurs, c'était l'une des interrogations à l'absence de Lebihan qui allait faire Jean-Marc Ferland comme choix tactique. Il a opté pour un 4-2-3-1 parce que, au détriment de persévérer dans son 4-4-2 mais c'est aussi parce que, voilà, il avait un gandeau, il y a des solutions devant, il n'en manque pas pour le moment et il faut reconnaître qu'à chaque fois que quelqu'un entre en jeu, quasiment, il est décisif donc de ce côté-là, le baromètre est très très positif. Christophe, un dernier mot peut-être ? C'est enthousiasmant de voir comme ça plusieurs buteurs qui arrivent à s'illustrer dans une équipe en tant que supporter, je suppose. Bah, clairement oui. En plus, ça permet, là, comme l'a dit Julien, il y a quelque chose de positif autour de l'équipe. Il y a beaucoup de monde qui revient, il y a des boucles de supporters qui reviennent au stade. On sent quelque chose, quoi. Et je pense que cette année, ça sera une bonne année, même s'ils ne vont pas, je pense qu'ils seront dans les 7-8 premiers. Ok, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Le débat est désormais clos. Passons au traditionnel top et flop de la semaine. Je vais donner la parole à Christophe. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant après ce nouveau week-end de Ligue 2 ? Bah, je vais mettre en avant la victoire de Châteauroux, la première victoire de Châteauroux dans le championnat qui a été gagnée au Havre et ce qui permettrait à Auxerre, s'il est bas de samedi, de recoller au Havre. Tu vas peut-être pas te faire des amis du côté de Julien. Oui, un vrai de cœur, et d'origine du moins, mais c'est le jeu. Et au contraire, qu'est-ce qui t'a plus déplu ? Ce qui me déplaît, sur le match d'hier, par exemple, sur le match de la Géa, c'est la défense centrale, c'est rageant, c'est de revoir toujours un peu les mêmes défauts, donc j'espère que ça va être corrigé les prochains matchs. Benoît, toi, enchaîné, un top, un flop ? Un top, je vais mettre l'émotion, la joie au moment de l'égalisation de Quentin Bernard qui était tout surpris de marquer. C'est seulement le quatrième but de sa carrière. En plus, c'est une histoire assez singulière parce qu'il était formé à New York, il y avait toute sa famille qui était là. Il a célébré avec tout le banc, tout ça. C'était vraiment un moment sympathique. Et puis, par contre, en flop, je vais mettre la titularisation d'Axelène Gando. Ça n'a pas très bien marché. C'était sa première titularisation en championnat. Donc, forcément, ça demande déjà en termes de rythme, physiquement, ça demande à se remettre au niveau, ça demande d'intégrer les principes de jeu. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça ne pouvait pas être nickel dès la première apparition. Et du coup, je l'ai trouvé un peu en dedans sur ce match. Il a eu du mal à bien s'exprimer à Axelène Gando, mais j'imagine qu'on le reverra de mieux en mieux au fil du temps. Julien, à ton tour, un top, un flop ? Le top, pour moi, ça va être Rémi Dugimont. On en a parlé. En tout cas, il sort du banc, il est décisif. Et c'est vrai qu'à contrario de la saison passée où il était titulaire et où il ne se passait pas grand-chose, en tout cas, il incarne, je trouve, la métamorphose de la GIA. Et j'imagine qu'il aimerait jouer plus. Mais en tout cas, il sait se contenter de ce qu'il a pour se mettre en évidence. à Chambly, il est entrée, premier ballon, sa frappe, elle était en dehors de la surpasse superbe. Et là, celle-ci, Fassagnor, elle est tout simplement exceptionnelle. Et c'est elle qui lance la, comme vous dites, remonte TADA de la GIA. Donc, bravo à lui. Et le top, sincèrement, je n'en ai pas forcément cette semaine. Alors, de manière un peu dure, je vais dire Brahim Konaté. C'est douloureux de voir un ancien Oserrois marqué contre la GIA. Alors, évidemment, c'est une boutade parce qu'en tout cas, Brahim, c'était un garçon très sympa, toujours très naturel. Et en tout cas, je suis ravi pour lui de voir qu'il a trouvé sa place dans la rotation et même un peu plus de cette équipe new-yorkaise. Et donc, même si ça a fait très très mal sur le moment, ça fait plaisir quand même avec du recul de l'avoir vu marqué. Ok, parfait. Avant de mettre un terme à ce nouveau débat JIA, laissez-moi vous dévoiler l'euro gagnant de notre concours de pronostics hebdomadaires. Nous avions donc lancé en début de semaine une petite consultation auprès de nos internautes qui étaient invités à pronostiquer sur le score du match New York à JIA. Bon, une nouvelle fois, personne n'avait deviné le score exact. Bon, on est quand même sympa. On a procédé au tirage au sort entre trois personnes qui avaient misé sur un but partout juste avant ce nouvel épisode. Pour rappel, deux places pour la rencontre à JIA-Le Havre de ce samedi 5 octobre étaient en jeu. Notre vainqueur est donc cette fois-ci Alain Petit. Bravo à lui ! Bravo à lui ! Les déçus, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez retenter votre chance dès le début de semaine. Restez bien connectés sur lyon.fr et nos réseaux sociaux. Du coup, comme le veut la tradition, Christophe, je vais te demander un petit pronostic pour AJA-Le Havre. Bah, déplaire à Julien, je vais dire 2-0 pour Auxerre. Ça ne me déplait pas tant que ça. Face à Châteauroux, c'est douloureux. Face à Auxerre, ça passe bien. 2-0 avec quel buteur ? Bah, je vais dire Sorgi Péduy, bon. Ok, parfait. Et bien voilà, il est l'heure pour moi de conclure ce nouvel épisode de Deb-Ajia. Messieurs, merci d'avoir animé ce débat. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager. Nous laissez votre avis sur nos réseaux sociaux, nos comptes Facebook et Twitter. En espérant que ça vous ait plu, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine après la réception du Coup du Havre. Bonne semaine à tous et merci beaucoup. Salut à tous. Nous aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada